Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue de retour à cette session de l'après-midi. J'espère que vous avez pu bien vous reposer. Je crois que les discussions informelles étaient animées. Elles ont duré quatre heures, c'est un bon signe. Cet après-midi, nous allons continuer avec deux présentations sur le passage de l'évaluation et de la gestion du risque à des messages de communication. Nous passerons ensuite à la dernière partie de l'atelier qui portera sur des études de cas et différents aspects de l'analyse de risque. Par ces études de cas, les orateurs nous présenteront des expériences pratiques d'évaluation, de gestion et de communication sur le risque en matière de SPS. Je vais maintenant demander à Mme Anastasia Alvizou et à Mme Laura Whitlock, dernières intervenantes dans cette session consacrée à la traduction de l'évaluation et de la gestion des risques en messages de communication, à activer leurs caméras et, si possible, à les garder actives jusqu'à la fin de la session questions et réponses. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre Mme Anastasia Alvizou hier, je vous la présente. Elle est chef adjointe de l'unité D1 à la direction générale de la Commission européenne chargée de la santé générale et de la sécurité alimentaire. Avant cela, elle s'occupait du règlement EC 178-2002 sur l'information et la composition des aliments et des déchets alimentaires à DG Santé. Elle va nous présenter les derniers événements dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la communication du risque. Merci. J'espère qu'en mon temps, je suis ravie d'être parmi vous et de vous présenter les dernières nouveautés de l'Union européenne en matière de communication sur les risques. Comme vous le voyez, c'est un chantier en cours. Donc, regardons de plus près. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre comment la communication du risque est définie dans le cadre juridique de l'Union européenne. Il y en a une définition dans les instruments juridiques de base. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi générale sur l'alimentation. Et là, dans cette loi, la communication sur le risque est définie comme un échange interactif d'informations. tout au long du processus d'analyse du risque concernant les dangers, les facteurs de risque et la perception du risque, et ce, entre toutes les parties concernées, les évaluateurs, les universitaires, les producteurs, les opérateurs, les consommateurs. Et la conclusion, et ça va au-delà de l'explication de l'évaluation du risque, dans la décision de gestion du risque. Maintenant, en deux mots, je dirais que la communication du risque fait la passerelle entre les aspects scientifiques, la prise de décision et le public. Et ça permet de mieux faire accepter la science, les éléments scientifiques, ainsi que les décisions. Une communication efficace est importante pour plusieurs raisons. D'abord, pour éviter ou au moins expliquer les divergences apparentes qui peuvent avoir un impact négatif sur la perception publique en matière de, sur ce qui concerne la sécurité. Mais cela permet aussi d'avoir un processus plus cohérent et plus sans interruption en faisant participer toutes les parties prenantes. Et là, c'est très important, cet aspect de participation. Dans un contexte où nous avons 27 États membres, un organe centralisé d'évaluation du risque avec l'EFSA, mais aussi des évaluateurs nationaux. Et au-delà des gestionnaires de risque au niveau centralisé, il y a aussi des évaluateurs européens, nationaux. Et donc, c'est important d'assurer la cohérence et d'éviter les divergences ou les incohérences. Pourtant, ces divergences existent. Elles sont rares, mais elles existent. Il y a des divergences parfois dans les conclusions scientifiques, ainsi que dans les décisions sur la gestion du risque. Elles peuvent être réelles, mais elles peuvent être perçues comme telles. En ce sens que souvent, il y a des explications à ces divergences. Elles sont dues peut-être à différentes méthodes, à différents mandats. L'évaluation du risque peut être basée sur une analyse du danger plutôt que du risque. Ces divergences dans les décisions de gestion du risque peuvent s'expliquer également par les différences des cadres juridiques. Parce qu'un produit peut être destiné à des usages différents. Il est donc particulièrement important dans toute juridiction, mais en particulier dans le contexte européen, en raison de la multitude d'acteurs. C'est aussi important, la communication pour assurer la confiance du consommateur, laquelle est très volatile. Il faut des années d'efforts pour l'obtenir et elle peut s'évaporer en une seconde. Et les consommateurs se fondent davantage sur leur perception du risque que sur des faits. Et il faut en tenir compte. Et cette volatilité de la confiance du consommateur, les évaluateurs et les gestionnaires de risque, lorsqu'ils préparent leur message, leur communication sur le risque, doivent en tenir compte. Plus la confiance du consommateur est fragile, plus elle a d'impact sur le travail des évaluateurs, des gestionnaires de risque et aussi des opérateurs économiques. Et ça, c'est l'importance pour les entreprises. C'est essentiel de garder cela à l'esprit. Les citoyens de l'Union européenne ont parfois du mal à comprendre les divergences entre les évaluateurs nationaux et les évaluations internationales. Ils ont parfois du mal aussi à comprendre différentes décisions de gestion du risque prises à différents niveaux, national ou international. Et on comprend mal aussi, le consommateur comprend mal aussi les compromis qui peuvent être faits. C'est une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés en 2018, lorsque la Commission européenne a procédé à une évaluation du cadre juridique qui montrait clairement que la communication sur le risque n'est pas toujours efficace et donc elle doit être améliorée. Et cette inefficacité est due à un certain nombre de choses. D'abord, le nombre croissant de sources d'informations pour le public, l'influence des médias sociaux sur la prise de décision par le citoyen ou le consommateur, le niveau de plus en plus élevé d'influence et d'éducation du consommateur et la complexité des connaissances technologiques et scientifiques. Et tout cela a conduit l'Union européenne à prendre des mesures. Une nouvelle réglementation a été adoptée sur la transparence et la durabilité dans l'évaluation du risque. Pour la première fois, nous disposons de dispositions spécifiques sur la communication sur le risque. La nouvelle loi reconnaît que la communication ne peut pas se faire en silo. Elle doit être cohérente, fluide et des objectifs généraux, des principes généraux sont établis dans cette réglementation et demandent à la Commission d'adopter un plan de communication, comme nous le verrons dans un instant. Comme je le disais, donc, pour la première fois, nous disposons d'une définition des objectifs généraux de la communication. J'en ai la liste ici à l'écran, je la passe en revue rapidement. D'abord, sensibiliser et faire comprendre, surtout lorsqu'il y a des divergences, et cela sur toute la chaîne d'évaluation du risque. Il est important d'avoir cohérence, transparence et clarté dans l'élaboration des recommandations et décisions de gestion du risque, décisions qui doivent être fondées sur des bases factuelles solides afin qu'elles puissent être comprises. Là, il faut démontrer l'efficience et l'efficacité de l'analyse, encourager une compréhension par le public de l'analyse du risque, mais en se tenant compte des tâches et responsabilités respectives des évaluateurs et des gestionnaires de risque. Donc, quelles sont les tâches des uns et des autres ? C'est très important pour mieux comprendre les résultats et avoir confiance en ceux-ci. Et il faut assurer que toutes les parties intéressées puissent participer au processus et permettre un échange d'informations approprié et transparent. Les stratégies de prévention du risque, c'est encore un autre aspect qu'il faut inclure. Et enfin, il faut que cela contribue à la lutte contre la dissémination des fausses informations. Nous avons aussi des principes généraux qui reflètent essentiellement ce que nous avons vu jusqu'ici, mais qui sont plus spécifiquement adaptés aux rôles respectifs des évaluateurs de risque et des gestionnaires de risque. Donc, la communication doit bien sûr s'assurer que les informations appropriées et exactes soient échangées de manière interactive et en temps voulu avec toutes les parties intéressées. Et l'information doit être transparente à toutes les étapes du processus. C'était très important parce que nous devons comprendre comment on est arrivé à telle décision, quels sont les facteurs pris en compte, quels compromis ont dû être faits pour comprendre pourquoi on a choisi ce niveau de protection. Et la perception du risque doit donc être prise en compte. Je disais tout à l'heure que les consommateurs sont davantage influencés par leur perception du risque que par des faits concrets. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut faciliter la compréhension et le dialogue et être clair et accessible à tous et en particulier penser à ceux qui n'ont pas de connaissances scientifiques ou qui n'ont pas participé au processus. Il est important que l'information soit accessible. Sur la base de ces objectifs et de ces critères, la Commission européenne, dans les années à venir, pourra adopter un plan général de communication sur le risque. Il s'agira d'un instrument juridique identifiant les principaux facteurs à prendre en compte dans la préparation des activités de communication sur le risque. Il faudra prendre en compte également les types et niveaux d'activité et les outils et les canaux de communication appropriés. Il faudra assurer des mécanismes de coordination et de coopération entre les évaluateurs de risques et les gestionnaires de risques. Nous avons eu des échos de la société civile, de l'association de consommateurs qui nous disent que souvent, ils s'y perdent en raison du délai entre la publication de l'évaluation du risque et la prise de décision sur la gestion du risque. Il y a un délai trop important et on ne sait pas comment le gérer. Donc, il faut s'assurer que les messages soient coordonnés et que l'on explique au public sur quoi porte le message présent et à quoi s'attendre. Et puis, évidemment, il faut permettre un dialogue entre les parties intéressées. Et c'est donc ce sur quoi nous allons travailler au cours des prochaines années. Pour ce faire, nous avons demandé à l'EFSA de nous aider. Donc, dans ces préparatifs, nous avons demandé une assistance technique de la part de l'Agence européenne de la sécurité alimentaire. Et nous avons envoyé à la Commission européenne quatre rapports très intéressants qui sont encore l'objet d'analyse. Ils sont très intéressants. Nous vous avons mis les liens ici pour ceux qui sont intéressés à creuser la question. Il parle de la communication du risque, des facteurs à prendre en compte, des recommandations et approches pour l'élaboration d'un plan sur la communication du risque. Nous avons également une cartographie des différents mécanismes de coordination et de coopération au sein de l'Union européenne. Notre système est très compliquée. Donc, c'est important de savoir ce qui existe dans chacun des États membres et quelles sont les interactions au niveau central. Nous avons également un catalogue des outils de communication, des orientations en matière de diffusion. Dans le monde actuel, il faut prendre en compte tous les outils électroniques, les médias sociaux, et qu'est-ce qui existent sur quoi nous pouvons nous appuyer pour assurer une communication efficace. Et enfin, une boîte à outils avec des méthodes, des conseils, des meilleures pratiques pour élaborer des processus participatifs efficaces. Donc, les choses avancent à l'Union européenne et nous sommes réjouissants de... Thank you very much, Anastasia. Je donne maintenant la parole à madame Laura Wedlock, qui est chef de la communication en réponse aux épidémies et préventions aux CDC aux États-Unis. Elle s'occupe de préparation de messages en temps réel à l'adresse des consommateurs et autres parties prenantes en cas de flambée économique. Elle va nous présenter la... Elle va nous faire une présentation d'utilisation en temps réel des données pour communiquer les risques en temps réel. Je vous parle d'Atlanta, je m'appelle Laura Wedlock et je viens du CDC. Je vais en quelques minutes vous expliquer comment nous procédons à la prise de décision et à la communication du risque en cas de flambée. Donc, nous décidons d'abord, nous devons identifier la source et savoir que le public peut prendre des mesures de prévention. Par exemple, si nous avons trouvé des poulets congelés, contaminés, nous informons le consommateur de vérifier dans le congélateur s'ils ont ce produit. Mais parfois, un État ou une autorité locale peut faire une enquête qui soulève des questions pour nous parce que plusieurs États sont concernés. Nous pouvons voir que des groupes vulnérables sont concernés, des enfants ou parce que le taux d'hospitalisation de décès est plus élevé que l'on aurait pu le penser en fonction du pathogène. Et il y a aussi souvent de fausses informations sur les sources, le nombre d'infections, les États concernés. Et dans ces cas-là, il est préférable que le CDC intervienne pour dire qu'il y a enquête, mais s'il n'y a pas de source ou d'article alimentaire spécifique identifié. Alors, au CDC, nous nous posons constamment un certain nombre de questions qui nous permettent de, qui nous guident dans nos processus décisionnels. Est-ce que la flambée est en cours ? Est-ce qu'il y a une mesure claire que les gens puissent prendre ? Quelle est la durée de vie du produit ? Si c'est un produit congelé, ça peut être très long. Si c'est une salade, il aura disparu très rapidement. Est-ce que le produit est-il vendu ? Est-ce qu'il est répandu à l'échelle nationale ou non ? Est-ce qu'il y a des groupes plus vulnérables ? Est-ce que les symptômes sont plus graves que ceux que l'on aurait pu penser ? Est-ce qu'il y a une résistance aux médicaments ? Et est-ce qu'il y a des faits solides montrant qu'il y a un lien entre la maladie et le produit ? Ensuite, nous rassemblons un groupe d'épidémiologistes, de communicateurs, de laborantins pour évaluer les données dont nous disposons. Comme nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, nous n'avons pas de boule de cristal, donc nous devons travailler avec ce que nous avons sous les yeux et ces données ne sont jamais complètes. Mais à partir de ce dont nous disposons, nous déterminons deux choses, le niveau de risque pour le public et la spécificité de ce risque pour le public. À partir de ces deux considérations, nous choisissons le mode et les outils de communication les plus appropriés. Je dois signaler ici que cette prise de décision est faite par un processus itératif et que les données sont évaluées tout au long de l'enquête, du début jusqu'à la fin et jusqu'à la communication. Donc, les données sont constamment revues et réexaminées. J'ai dit que nous avions deux considérations principales pour déterminer dans quelle situation nous nous trouvons. D'abord, il y a le niveau d'inquiétude pour la santé publique, plus faible ou plus élevé. Plus faible, par exemple. Je ne dis pas faible, mais plus faible. Donc, s'il y a une flambée, il y a toujours un certain degré de préoccupation. Alors, plus faible, c'est peut-être une trajectoire lente, un faible nombre de cas graves et aucune résistance aux antibiotiques. La préoccupation est plus importante, plus élevée, si le nombre de cas graves est plus important que prévu ou des groupes vulnérables plus durement touchés, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, la deuxième considération, c'est la spécificité de la préoccupation. Et c'est là que l'on revient aux données de laboratoire. Faible spécificité, spécificité moyenne et spécificité élevée. Faible spécificité, par exemple, nous n'avons aucune idée de l'article alimentaire concerné. Nous n'avons pas fait d'isola, nous ne savons vraiment pas ce qui se passe. Nous savons qu'il y a une flambée, nous savons que les gens tombent malades, mais nous ne savons absolument pas d'où cela vient. Spécificité intermédiaire, nous avons identifié un article ou une catégorie alimentaire, par exemple du bœuf haché, mais nous ne savons pas d'où il provient, où il a été produit. Peut-être que nous avons pu identifier une épicerie ou un restaurant, mais sans savoir quel est l'aliment servi qui a été concerné. Autre spécificité, là, nous avons des informations telles que la marque, des retraçages des liens qui nous permettent de retrouver l'origine de l'aliment. Évidemment, dans nos enquêtes, nous essayons d'arriver au niveau le plus élevé de spécificité à mesure que les données nous parviennent, mais souvent, ça commence au degré le plus faible. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs également à prendre en compte dans la réalité du quotidien. Alors, est-ce que nous pouvons nous attendre à recevoir davantage de données, des résultats de laboratoire, est-ce qu'il y aura des questionnaires envoyés aux personnes concernées, est-ce que nous aurons davantage de données épidémiologiques demain, tout ça pour voir dans quel type de scénario de communication nous nous trouvons. Ici, avec ce tableau, vous avez les six scénarios que nous avons élaborés, avec le niveau de préoccupation, le niveau de spécificité, et l'approche correspondante. Et vous voyez à droite que nous avons parfois une alternative, juste pour garder un peu de flexibilité, parce que toutes les flambées sont différentes. Je travaille dans ce secteur depuis 2012, et je n'ai jamais vu deux situations identiques encore. Donc, ce scénario, c'est un guide pour avoir une sorte de cohérence dans le cadre décisionnel, pour pouvoir dire, bon, nous analysons les données de la même manière, même si les données, elles, sont différentes à chaque fois. Ensuite, nos approches et les outils que nous utilisons. Alors, la communication varie selon le degré de préoccupation. Faible, nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne sommes pas très inquiets sur la dissémination de la flambée, donc nous n'avons pas vraiment de conseils à donner. Nous préparons peut-être une déclaration à garder pour le cas où on nous poserait des questions, et nous continuerons de recueillir et d'analyser des données. Si nous sommes dans un scénario moyen, où il y a une préoccupation plus importante, mais sans trop d'informations, peut-être que nous imaginons que c'est du bœuf haché, mais sans être absolument certain. Dans ce cas-là, nous envoyons un avis d'enquête, et nous faisons de la promotion de sécurité alimentaire dans les médias sociaux, attention à la préparation du bœuf haché, etc. Si nous sommes dans un scénario de communication élevé, nous émettons une alerte de sécurité alimentaire, et nous faisons des efforts de communication dans la presse, et nous envoyons des informations aux médias sur la flambée, et aussi dans les médias sociaux. Je l'ai dit que nous avons deux modèles de communication que nous utilisons pour envoyer des informations par notre site web. Une alerte de sécurité alimentaire qui est utilisée lorsque nous avons des conseils spécifiques à envoyer aux commerçants et aux consommateurs sur les plateformes. Par exemple, lorsqu'on a des rappels de produits, lorsque, par exemple, il se produit une flambée, et en fait, cela signifie des alertes lorsque l'on dit, voilà, il y a quelque chose à faire, il ne s'agit pas simplement de quelque chose sur quoi nous sommes en train d'enquêter, et peut-être il peut s'agir d'infection. C'est un scénario relativement clair. La note d'enquête nous donne davantage de souplesse. Nous l'utilisons souvent lorsque nous ne voulons pas prévenir le public à propos d'un produit, mais nous voulons fournir des informations pour des questions de transparence. Par exemple, une catégorie, nous sommes en train d'enquêter sur une flambée pour la viande de bœuf, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Nous avons quelque chose à communiquer en étant préoccupés, mais pas forcément inquiets. Souvent, lorsque des flambées sont, par exemple, d'une très grande mobilité, lorsqu'elles se déplacent rapidement, aux fournisseurs, aux clients, par exemple, pour prévoir des différents essais. Nous avons également envoyé ces notes d'enquête lorsque les actions ou les mesures réglementaires ne sont pas possibles. Enfin, dans notre site web, nous avons en fait une communication sur la listeriose. Sinon, vous pouvez vous adresser à notre page web et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations. Ici, donc, ce sont des problèmes de listeriose avec le poulet anti-écuit. Nous avons donc ces modèles depuis une dizaine d'années. Nous les avons mis à jour afin de tenir à informer les consommateurs à propos de ce que les gens veulent voir, les types d'informations qu'ils souhaitent recevoir et de quelle manière et ces alertes et informations suscitent énormément de mouvements et de consultations de pages web, des millions même. Et nous pouvons toujours faire plus, effectivement, par exemple, pour communiquer davantage à propos de ces flambées, de ces alertes de sécurité alimentaire. Voilà, rien de plus. Je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation. Avant de passer à la session suivante, je vais peut-être passer à la messagerie de questions-réponses pour vous transmettre des questions que nous avons reçues. La première concernait la communication des risques et les arbitrages avec la confidentialité. Vous avez déjà évoqué la question réellement, mais je pense que c'est une question à toutes les deux. Je ne sais pas si vous voulez les aborder. Je vais peut-être donner la parole à Yukiung. J'espère l'avoir déjà communiqué. Il est très important dans la dimension de la réglementation, lorsque l'on fait cette communication, de faire quelque chose de plus. C'est-à-dire, nous augmentons le degré de transparence en évaluation des risques. Toutes les études scientifiques qui sont communiquées afin d'obtenir les autorisations pour les produits soumis à réglementation. Toutes ces études vont être publiées à l'exception des données confidentielles, pour autant que ce soit dûment justifié. Et cela sera publié sur des consultations publiques ouvertes à tous. Précisément, pour que l'Union européenne soit en mesure de rassembler toutes les études qui existent et nécessaires pour la détermination. Il existe un lien. Nous communiquons, bien entendu, toutes les données qui ne sont pas confidentielles avec un caveat. Si les conclusions scientifiques sur l'évaluation des risques dans les conclusions montrent qu'il existe un risque de santé publique, les informations confidentielles qui étaient auparavant réservées doivent être communiquées et publiées. Donc, il existe un lien. En principe, les données dûment confidentielles, qu'ils soient pour des raisons dûment justifiées, ne sont pas communiquées. mais s'il existe un risque pour la santé publique ou pour l'environnement, alors elles sont communiquées. Il est donc très important d'être transparent à cet égard. Sur la base de cette réponse, je voudrais peut-être répondre à autre chose. Une autre question qui était posée et qui m'était dirigée directement et qui concernait l'éventuelle l'identification des dangers de pesticides sur la base d'études toxicologiques. toxicologiques. Toute étude soumise pour autorisation pour approbation d'un produit de protection phytosanitaire va être publiée précisément pour qu'elle soit soumise à une consultation publique afin que on puisse obtenir la perception du public sur la base de ces données scientifiques et ça va prendre une décision mais pour les gestionnaires pour les responsables cette consultation publique est importante pour comprendre quelle est la perception du public et pour mieux expliquer les enjeux d'une question et la base de toute décision de gestion des risques. Voilà je m'en tiens là pour l'instant et je donne la parole à ma collègue. Merci beaucoup Anastasia Laura je m'adresse à vous maintenant est-ce que vous souhaitez aborder le lien entre la communication des risques et la confidentialité ? Bien entendu je ne sais pas si vous connaissez la loi sur la liberté de la formation aux Etats-Unis toutes les agences fédérales en fait doivent respecter cette loi ce qui veut dire que tout le monde peut poser des questions à la CDC demander toutes les informations dont elle dispose avec les noms etc. en fait à l'échelon fédéral nous ne recevons pas toutes les informations pertinentes enfin toutes les informations qu'on pourrait nous demander mais en fait nous avons la liberté de dire ou de faire ce que nous jugeons nécessaire et ce qui nous préoccupe peut-être c'est lorsque on travaille avec nos partenaires réglementaires à l'échelon fédéral par exemple le ministère de l'agriculture ou autre nous ne pouvons pas communiquer les relations confidentielles entre entreprises parfois parfois nous avons les maliers lorsque nous essayons d'envoyer des conseils aux consommateurs et lorsque nous essayons d'être transparents sur l'endroit où un produit est vendu la chaîne de valeur et parfois j'ai dû faire preuve de créativité pour envoyer des messages qui puissent avoir une suite donnée avec des informations liées tout en n'occultant peut-être des relations confidentielles voilà comment nous faisons notre travail sinon nous avons une grande marge de manœuvre et notre groupe notre agence a reçu en fait beaucoup de liberté pour être transparent lorsqu'il est question de risques effectivement Laura encore une question avant de revenir vers Anastasia la question est la suivante globalement le public ne croit pas l'évaluation des risques menés par des agences gouvernementales au-delà de la publication des rapports que peuvent faire les gouvernements pour améliorer la communication des risques et notamment sur les évaluations je crois que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 toutes les agences gouvernementales subissent davantage de pression en vue de la transparence ce qui est positif de la COVID-19 en tout cas c'est que on commence à comprendre qu'on ne sait pas toujours tout tout le temps que les connaissances scientifiques évoluent et je pense que la pandémie a renforcé la confiance du public vis-à-vis des agences gouvernementales et je crois que la CDC a une bonne réputation parmi le public je n'ai pas vu d'études récentes mais j'espère effectivement que la pandémie a bien montré qu'il s'agit de situations changeantes on aimerait bien savoir tout surtout mais pour moi c'était une leçon nos messages peuvent évoluer et c'est acceptable nous méritons encore la confiance qu'on nous accorde et je crois que nous devons continuer à transmettre des messages et les gens les partagent sur les réseaux sociaux en remerciant l'ACDC et les messages montrent qu'on nous fait encore confiance et pour moi c'est reconfortant nous continuons à faire preuve de transparence d'ouverture et plus nous le faisons plus les gens le voient plus on fait confiance à notre agence plus on pense que nos informations sont bonnes et qu'il faut les suivre merci Laura avant de passer à la session suivante je crois qu'on peut encore poser une question à Anastasia je vais peut-être essayer de la lire vous avez parlé de toutes les parties intéressées par les canaux adéquats et bien souvent les récits que l'on entend sont renforcés par les messages transmis par les réseaux sociaux est-ce que vous collaborez avec des médias spécialisés par exemple les journalistes d'investigation les magazines scientifiques afin peut-être de présenter des messages qui soient plus objectifs alors oui je pense que je mettrai davantage l'accent sur les consultations publiques et le débat public nous avons déjà lancé je l'ai déjà dit les consultations publiques dès les premières étapes sont très importantes à cet égard je pense que avant tout c'est quelque chose de très ouvert transparent tout le monde peut commenter alors je ne suis pas sûr à propos de la méthodologie préoccupation ou alors il existe une autre étude qui va dans un sens différent mais je crois que cet échange interactif d'information est ainsi favorisé tout se fait à la lumière du jour et non pas derrière porte-close c'est la première étape la coopération avec les médias nous considérons que c'est un des outils mais on n'irait pas aussi loin à ce stade de dire que nous avons une coopération spécifique avec des médias spécialisés je pense qu'il est très important d'être tout à fait clair et transparent à propos de notre message tout à fait d'accord avec Laura nous devons communiquer que la science évolue il est très important de savoir que lorsqu'une information arrive elle signifie que la communication précédente ou l'information précédente est dépassée et nous voyons qu'on reçoit des informations par exemple en janvier la décision est prise en septembre et entre temps le public est dans une zone grise si les informations sont telles pourquoi est-ce que les gestionnaires de risque ont dit autre chose je pense qu'il est très important de communiquer de façon continue ce à quoi la société civile doit s'attendre à chaque stade du processus même si la décision est prise d'une manière différente nous avons des mécanismes de suivi et de supervision ce n'est pas comme si tout était approuvé sans qu'il y ait de vérification il faut donc une communication intense et permanente merci beaucoup je voudrais peut-être maintenant conclure cette session même si nous avons beaucoup de questions sur le chat auxquelles nous n'avons pas pu répondre alors n'hésitez pas Anastasia et Laura de répondre peut-être par écrit à ces questions peut-être dans la question-réponse Q&A merci beaucoup pour vos présentations d'avoir répondu aussi à ces questions je voudrais maintenant passer à la dernière session de cet atelier les orateurs vont nous donner des expériences pratiques et des exemples d'analyse des risques par le biais d'une présentation d'études de cas il s'agirait notamment de certains aspects de l'analyse des risques d'autres vont peut-être étudier des composantes de l'analyse des risques et des liens entre eux je vais demander au docteur Alan McLeod madame Edie Philpott madame Yi Tzu Wang le docteur Fu Kuan Yuan madame Lilian Deluna et Barbara Galliani d'allumer leur caméra jusqu'à la fin de la session je me tourne vers monsieur Alan McLeod pour qu'il nous présente l'analyse des risques posés par les nuisibles les outils les ressources et les principaux défis il est un analyste dans la direction de la santé animale et végétale au ministère britannique pour l'environnement et les affaires rurales il a une longue expérience dans le risque sanitaire posé par la santé des végétaux à l'échelon national et également dans des projets de recherche européens monsieur docteur McLeod vous avez la parole merci beaucoup pour votre présentation effectivement on m'a demandé de présenter cette question de l'analyse des risques sanitaires bien souvent nous avons une phase de lancement au cours de laquelle nous identifions le danger qui s'est posé et la menace s'est posée pour les ressources il peut s'agir par exemple de l'intersection et le domaine va être identifié il peut s'agir d'une organisation de protection de l'environnement d'un pays ou d'un ensemble de pays passant à la droite du diagramme et l'évaluation du risque il peut s'agir d'une étape de caractérisation comme nous pouvons le voir dans ce diagramme en tout cas dans la phase d'évaluation du risque nous avons les essais qui sont menés sur les plantes pour savoir quels sont les autres quels sont celles qui sont attaquées par les nuisibles la distribution géographique également des nuisibles on essaie d'obtenir des informations sur la qualité sur la composition puis lorsque ces informations sont rassemblées il faut les interpréter bien souvent c'est sans doute la phase la plus compliquée de l'évaluation des risques il faut évaluer notamment si cet organisme peut être introduit dans une zone déterminée et quels seraient les conséquences l'impact potentiel si cet organisme est introduit dans la zone concernée si le risque est déterminé peut être que l'on peut adopter différentes mesures des consultations avec les partenaires commerciaux pour les mesures sanitaires et phytosanitaires que l'on peut prendre pour réduire le risque quels sont les canaux d'entrée quelles sont les mesures en place quels sont les mécanismes de réexamen de ces mesures et est-ce qu'elles ont permis de réduire le niveau de risque si le risque si le risque si le risque n'est pas réduit en conséquence on peut recommencer le cercle et reprendre l'évaluation du risque il peut s'agir comme je l'ai dit d'un processus cyclique l'analyse des risques posés par les nuisibles la PRA est complexe et je crois que dans une analyse rapide comme nous le faisons lorsque nous sommes dans une situation d'urgence lorsqu'il faut intercepter de nouveaux nuisibles à la frontière ou lorsqu'il se produit une nouvelle flambée dans ces circonstances il peut se produire une évaluation qualitative rapide de la littérature des ensembles de données en ligne et de tout autre élément d'information dont on peut disposer si l'on a plus de temps pour examiner d'autres voies commerciales s'il existe par exemple un risque pour les végétaux qui sont ainsi hachaugés on peut prendre plus de temps pour procéder à une évaluation des risques plus détaillée sur la base de la littérature sur la base des ensembles de données en ligne et d'autres aspects quantitatifs également qui permettent d'interpréter et d'assurer une gestion du risque une analyse plus détaillée du risque n'est peut-être pas forcément complète mais on peut mettre l'accent sur certains éléments par exemple l'entrée l'établissement la gestion l'impact ou les différentes composantes du risque et c'est alors que l'on peut effectivement procéder à une évaluation très détaillée pour les mesures afin d'éviter tout différent à l'OMC en bas à droite il est question de modélisation de mappage savoir si c'est convenable sur le plan climatique les données d'interception c'est beaucoup plus complet que les PRA décrites précédemment les méthodes peuvent donc varier entre ce que l'on peut utiliser en général ou ce que l'on utilise lorsqu'il faut se défendre à l'OMC quelles sont les différentes ressources nécessaires dans la phase de l'entrée il est souvent nécessaire d'obtenir des données commerciales les données en douane sont très utiles et bien souvent les fruits et végétaux le sont mais malheureusement les plantes racines ne sont pas toujours bien décrites on ne dit pas de détail à l'échelon des espèces ce qui est nécessaire pour étudier des organismes ce qui est nécessaire pour étudier des organismes spécifiques à ces plantes nous avons également des données climatiques découlant de notre intérêt pour le changement climatique et les différents modèles tout est utile pour déterminer quel est l'environnement nécessaire bien souvent on n'a pas d'informations sur la distribution et la propagation des nuisibles on a besoin pour les analyses plus détaillées des informations sur par exemple les limites les contraintes dans la lutte contre un organisme dans un pays et cette information doit permettre par exemple de déterminer ce qui est fait dans d'autres parties du monde pour ce qui est de la propagation il existe différents mécanismes un organisme peut être mobile en soi ou il peut le faire naturellement ou alors il peut y avoir des voies de propagation telles que le commerce ou d'autres moyens lorsqu'un organisme se trouve dans une zone plusieurs modèles peuvent être examinés chacun doit faire l'objet de modèles et de contributions différentes bien souvent on parle d'une analyse économique qui peut être utilisée pour l'évaluation de l'impact en général l'analyse des risques dans le domaine phytosanitaire est menée par des biologistes lorsque l'on rentre à ce niveau de détail il faut travailler aussi avec des économistes afin d'examiner les modèles pour qu'ils soient parfaitement utiles quelques études de cas si vous le permettez la trips palmy un nuisible polyphage qui s'alimente de feuilles fleurs et fruits de beaucoup de plantes horticoles notamment les curbitacées les solanacées et les concombres les melons les aubergines cet organisme provient de l'Asie du Sud-Est la carte montre les pays dans lesquels on les trouve en orange et comme vous le voyez elle n'est pas prévalente en Europe avant 95 cet organisme n'avait jamais été observé en Europe et à partir des années 90 le nombre d'interceptions n'a cessé d'augmenter en 97 nous avons examiné les différentes voies d'entrée et avons identifié que la conclusion le plus souvent les trips palmy entraient dans les orchidées en provenance de la Thaïlande peut-être qu'il ne survit pas en extérieur mais peut-être en intérieur ou dans des serres lorsque les Curbitaceae sont cultivés des consultations ont été menées avec les ministères de l'agriculture nous avons essayé de collaborer avec le ministère thaïlandais afin d'améliorer les mesures phytosanitaires des inspections dans les sites de production en Thaïlande par des inspecteurs thaïlandais et déterminer de quelle manière est-ce qu'il pouvait être certifié libre de trips palmy s'il ne pouvait pas le déterminer il faudrait appliquer des traitements chimiques afin de tuer le nuisible ces mesures ont permis le maintien des échanges commerciaux ici les barres sur la droite en vert sombre sont les effets qu'ont eu les mesures sanitaires et phytosanitaires avec une réduction radicale de la présence des trips palmy interceptés par la suite je vous invite à observer les lignes en noir qui concernent l'axe vertical sur la droite et les importations d'orchidées de la Thaïlande vers le milieu des années 90 le volume du commerce était en diminution alors que les interceptions augmentaient on ne voulait plus acheter d'orchidées thaïlandaises à cause du trips palmy mais très rapidement lorsque les mesures ont été prises comme vous le voyez la ligne noire a repris sa tendance à la hausse et le volume a dépassé les exportations précédant la découverte du trips palmy autre exemple que je peux vous donner une étude de cas un pathogène bactériel des pastèques l'acide d'ovorax citruli dans les zones en vert et jaune donc ce sont les zones dans lesquelles poussent les pastèques et les cercles indiquent les zones où se produit la maladie comme vous le voyez au Moyen-Orient la maladie n'est pas présente et nous étions inquiets que ce pathogène ne soit également introduit en Europe nous avons mené une évaluation du risque parce qu'il pouvait arriver dans cette zone avec le pathogène nous avons donc établi que des mesures potentielles devaient être prises dans les zones humides et chaudes pour éviter effectivement ce genre de propagation ici vous voyez une diapositive complexe nous avons développé cette analyse du risque dans le cadre d'un projet de recherche dans le BBM un réseau chargé de tenir compte du degré de croyance et dans les enquêtes et il était possible de répondre à différents regrets très bas élevés etc et une question sur l'entrée une question de la maladie sur l'établissement sur la propagation et également sur les conséquences de cet organisme et chacun pouvait donc recevoir les différentes raisons ou les différents niveaux de croyance donc on ne pouvait pas choisir on pouvait choisir plusieurs catégories par exemple si on pensait qu'il était possible que ce soit à 50% ou moins il était possible d'attribuer les choix en fonction de cela les éléments de risque apparaissent dans ce qu'on appelle le tableau des probabilités les résultats vous les voyez dans les diagrammes ci-dessous dans le tableau rouge en bas vous voyez 0306 c'est l'évaluation sans aucune mesure donc on examine les semences et les semis pour calculer les points d'entrée et l'impact possible à 3,05 l'impact potentiel dans le cadre rouge si l'on y regarde de plus près dans la filière d'entrée 1 on voit qu'il y a le niveau de supposition de l'évaluateur tandis qu'à droite avec des mesures prises on voit que le degré de supposition est passé plutôt vers la gauche il est donc moins probable que la filière passe par les semences ici en haut on a en gris l'évaluation sans option de réduction du risque et on voit que le risque est de moyens à élever donc il est peu probable que ce soit très faible ou très élevé si l'on passe au diagramme suivant ici vous voyez en haut à droite les mêmes tracés que ceux de gauche donc pour le risque le plus faible il faudrait que les tracés soient en bas à gauche donc la ligne plus foncée indique les risques avec des mesures de réduction du risque et ça reflète en fait la décision l'opinion de l'évaluateur du risque c'était une méthode expérimentale pour qui saisit l'incertitude et montre l'efficacité des mesures et comme on voit qu'il y a une réduction on se rend compte que l'examen des semences et les inspections visuelles ne sont peut-être pas très efficaces la méthode n'est pas très utilisée mais serait utile pour inclure l'option de risque il y a certainement des difficultés dans tous les éléments de l'analyse du risque phytosanitaire j'ai déjà parlé des difficultés sur les données d'importation provenant des douanes il faut des données détaillées sur la répartition des nuisibles là où ils sont déjà où on les trouve déjà pour voir quel est le taux d'établissement il faut des données pour des modèles de l'étendue l'impact peut là la participation des économistes peut être utile l'impact difficile à évaluer aussi quand il ne peut pas être calculé financièrement le risque global et l'incertitude sont aussi difficiles à évaluer on a parlé beaucoup de communication du risque aujourd'hui et hier donc nous allons passer à la diapositive suivante une des choses qui les plus difficiles pour moi c'est la différence entre l'information lorsqu'elle est disponible elle provient d'études faites il y a quelques années sur des petites surfaces et ici vous avez à gauche la durée l'échelle temporelle des études scientifiques la plupart durent quelques années portent sur une petite surface c'est la tâche verte à gauche et lorsque les évaluateurs de risque se fondent sur ces données ils doivent anticiper ce qui pourrait se passer sur des pays ou des régions entières et sur des périodes beaucoup plus longues et les données ne se recoupent pas ne se chevauchent pas donc nous devons prendre des informations saisies dans une petite zone sur une petite durée et les appliquer à des surfaces beaucoup plus grandes et des durées beaucoup plus longues ce qui est extrêmement difficile ensuite il y a la difficulté due au processus même l'analyse du risque phytosanitaire est réactive vous devez déjà connaître le nuisible savoir ce que vous savez c'est difficile d'évaluer le risque très difficile d'évaluer un risque lorsque l'organisme est inconnu lorsque vous savez que c'est un organisme inconnu il y a des exemples d'organismes qui ne sont des nuisibles que dans des environnements nouveaux mais pas dans leur lieu d'origine Brokhoff et Bollman en 2014 disaient nous comprenons bien les risques que posent de nombreux nuisibles et pathogènes inconnus mais l'expérience démontre qu'il y a de nombreux nuisibles inconnus parce qu'on ne sait pas comment leur comportement changera lorsqu'ils sortent de leur répartition d'origine et l'analyse se concentre sur des espèces génétiquement stables mais comment prendre en compte l'adaptation lorsqu'ils s'adaptent à l'environnement de nouveaux hôtes et lorsque nous protégeons les plantes nous attaquons à un nuisible à la fois mais quand il y en a plusieurs ou qu'il y a plusieurs facteurs de stress c'est là que les choses se compliquent et voilà c'est terminé merci merci Alan je vais maintenant passer la parole à madame Amy Philpott communicateur de risque à Watson Green LLCE qui est qui va parler de communication du risque dans le partenariat public et privé elle a des années de l'expérience de professionnels des relations publiques et elle travaille dans le domaine de la chaîne alimentaire pour une communication efficace du risque vous avez la parole je ne vous entends pas vous n'avez peut-être pas activé votre micro bon et bien voilà c'était disons que c'était un tour juste pour l'exercice alors pour ceux qui ne savent pas lire sur les lèvres je répète bonjour bonsoir selon le cas je remercie les organisateurs de cet atelier de m'avoir invité je suis vraiment ravie d'être incluse dans ce groupe distingué je suis professionnelle des communications qui travaille avec des entreprises du secteur alimentaire sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans les situations de crise mais aussi pour la communication au quotidien et à ce titre j'ai l'occasion de travailler avec le secteur privé régulièrement sur la question de la communication sur les risques aujourd'hui j'aimerais vous expliquer ce que j'entends par partenariat public-privé parce que il y a certainement des gens qui sont méfiants à l'égard de cette expression j'aimerais expliquer pourquoi c'est important et donner des exemples du fonctionnement de ce type de partenariat alors quand je parle de partenariat public-privé je veux parler de gouvernement et d'opérateurs du secteur alimentaire et des organisations qui les représentent qui collaborent pour protéger la santé publique par des communications sur le risque et il y a des différences importantes entre ces secteurs notamment dans les stratégies de communication le secteur privé utilise des techniques de commercialisation de marketing donc pour vendre un produit ou un service tandis que le service public cherche des communications plutôt fondées sur des données scientifiques pour fournir des informations et réduire les risques de l'extérieur ça peut paraître très éloigné mais en réalité lorsqu'on y regarde de plus près on constate qu'en matière de communication sur les risques nous sommes beaucoup plus nous avons beaucoup plus de similitudes que de différences par exemple notre objectif et notre valeur commun sont la protection de la santé publique et si certains peuvent penser que les entreprises ne pensent qu'à engranger des bénéfices je répondrai que l'un ne va pas sans l'autre on ne peut pas faire des bénéfices si on ne protège pas les sources de ces bénéfices donc il faut maintenir la clientèle la fidéliser et pour se faire il faut protéger la santé et la sécurité de cette clientèle et donc j'estime qu'il y a là une valeur et un objectif partagé il y a également des avantages d'ordre pratique à cette collaboration par exemple le secteur privé peut accroître sa crédibilité en s'appuyant sur la crédibilité du secteur public en alignant ses priorités sur celles du gouvernement le secteur privé peut en fait améliorer sa crédibilité du côté du secteur public comme on l'a déjà dit on a besoin des informations qui sont entre les mains du secteur privé sur un risque donné et on a besoin d'avoir accès à des publics cibles un exemple dans un cas de rappel c'est le secteur privé qui détient les informations concernant le produit sur lequel le public doit être informé pour réduire le risque et il a le secteur privé a également accès à ce public par ses dossiers de commerce électronique les cartes de fidélisation et ses connaissances simplement sa maîtrise de la chaîne d'approvisionnement donc chacun a ses avantages à ses atouts qui permettent une meilleure communication du risque des uns et des autres et enfin et surtout nous comptons tous sur la confiance du consommateur ça a déjà été dit à plusieurs reprises aujourd'hui mais c'est très important et je voudrais donc m'y attarder encore un peu sans confiance nous ne pouvons rien communiquer du tout et moi encore le risque s'il n'y a pas de confiance plus rien ne compte oui il y a aussi l'honnêteté la transparence l'authenticité tout cela a été dit et tout cela est très important mais la confiance est la base de tout de ce du fonctionnement pour le fonctionnement des entités publiques et privées et la confiance dans un secteur a une incidence sur la confiance dans un autre secteur par exemple si les consommateurs n'ont pas confiance dans la chaîne d'approvisionnement la confiance dans le système de réglementation qui gouverne cette chaîne est aussi menacée et par ailleurs s'il n'y a pas confiance dans le système de réglementation la confiance dans la chaîne d'approvisionnement est aussi affaiblie donc les deux se complètent se soutiennent et il est donc important important de comprendre que la confiance dans un secteur peut avoir une incidence sur la confiance dans l'autre secteur la confiance a toujours été un élément essentiel de la communication pas seulement sur le risque tout type de communication et c'est un fait mais la confiance actuellement passe de distribuer davantage par des moyens techniques technologiques ou technologiques que par les contacts personnels et sur ces plateformes numériques la confiance est devenue une nouvelle monnaie elle est essentielle dans ces nouveaux moyens de distribution basés sur la technologie plutôt que sur les contacts personnels j'aimerais prendre le temps d'examiner ce point parce que malheureusement les secteurs publics et privés tous deux ont des problèmes de confiance le baromètre de confiance Edelman est une étude annuelle qui mesure la confiance du public dans les autorités les médias les organisations non gouvernementales 33 000 personnes sont interrogées dans 27 pays et c'est la référence pour les communicateurs pour savoir où se situe la confiance des communications alors une année ne suffit pas pour indiquer une tendance donc ceux parmi vous qui êtes intéressés je vous invite à aller voir ce baromètre sur plusieurs années pour voir les tendances et ce que vous constaterez c'est que la confiance dans les deux secteurs public et privé recule dans la première moitié de 2020 sur les quatre institutions incluses dans le rapport le gouvernement était celui dans lequel on avait le plus confiance mais à la fin de 2020 cette situation avait changé et les entreprises étaient les institutions en qui on avait le plus confiance et il y a d'autres détails que vous trouverez certainement intéressants dans ce rapport et vous avez une ventilation par pays également si vous voulez voir où se situe votre pays plus précisément pour le secteur privé la situation n'est pas très positive même si globalement les entreprises jouissaient d'une plus grande confiance que les gouvernements à la fin de l'année lorsqu'on est allé regarder au secteur de l'alimentation et des boissons là le rang des entreprises avait beaucoup reculé fin de à la fin de 2020 la confiance du public dans le secteur de la production d'aliments et de boissons avait reculé de plus de 20% on peut attribuer cela à la pandémie mais je dirais que la confiance sur un point peut avoir une incidence sur la confiance en général des secteurs publics et privés donc ce recul doit nous inquiéter tous au mieux donc la confiance est vacillante et pourtant nous en avons besoin pour bien communiquer et si nous ne pouvons pas communiquer le risque efficacement nous aucun des efforts que nous faisons pour éviter évaluer ou atténuer le risque ne nous sera reconnu si nous pouvons faire un travail magnifique mais si nous ne faisons pas savoir on ne attribuera pas le mérite et dans ce cas comment reconstruire reconquérir la confiance et la maintenir je dirais que pour ce faire nous devons travailler ensemble nous avons des objectifs communs une valeur commune qui est la protection de la santé publique et donc les raisons de collaborer dans cet objectif sont nombreuses un exemple illustratif en 2006 il y a eu une flambée de écolis attribuées aux épinards au début de l'enquête on a changé la source l'information sur la source les autorités américaines faisaient des enquêtes pour savoir d'où venait la bactérie et ensuite pour savoir comment la contamination était survenue pendant toute la période les autorités faisaient donner des séances d'information au début tous les jours et ensuite un jour sur deux et il y avait deux informations une pour les médias et l'autre pour la branche deux donc public très important pour les autorités de réglementation mais la cession d'information était donnée d'abord aux médias et tout de suite après à la branche les informations étaient les mêmes mais les deux communications étaient faites séparément en commençant par la presse ou les médias et donc pendant que le secteur de production était informé je travaillais pour une association à l'époque nous étions bombardés de questions venant des journalistes qui venaient d'être informés sauf que nous nous n'avions pas encore été informés donc nous ne pouvions pas répondre à leurs questions c'était extrêmement frustrant pour les journalistes mais aussi pour l'industrie parce que nous n'étions pas en mesure de répondre à ces questions après les faits il a été suggéré d'inverser l'ordre pour informer d'abord le secteur industriel et ensuite la presse ce qui nous donnait 45 minutes à une heure de préavis pour nous préparer à répondre aux questions qui pourraient nous être adressées ce simple changement a fait une énorme différence dans la communication faite au public les médias recevaient des réponses les producteurs les industriels se sentaient préparés et montrer une image de compétence ça a permis de mieux communiquer avec le consommateur il y a beaucoup d'autres exemples je peux en citer quelques-uns mais ce qui est important ici c'est que ce n'est pas si compliqué que cela il faut d'abord se voir les uns et les autres comme des partenaires c'est une première étape importante et cela va dans les deux sens les entreprises privées doivent voir les autorités de réglementation et les gouvernements comme des partenaires et c'est une autre façon de voir pour nous nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble sur des communications avec les autorités de réglementation si vous regardez les plans de sécurité alimentaire ou de communication vous voyez un numéro de téléphone ou un adresse e-mail pour un contact chargé de l'application des règles mais pas des communications donc reconnaître déjà qu'un partenariat est possible en matière de communication c'est très important le fait que l'APEC dans son cadre de communication sur la sécurité alimentaire ait inclus une annexe où l'on reconnaît que c'est un partenariat et qu'il est nécessaire de travailler ensemble chaque fois que c'est approprié sachant que ça n'est pas toujours possible surtout lorsqu'il s'agit d'évaluation et d'atténuation mais en matière de communication il y a certainement moyen de travailler ensemble et travailler ensemble avant en amont c'est important parce que sur le moment des faits il est difficile d'établir les contacts nécessaires donc c'est important d'établir ces contacts en amont en passant par des associations commerces industrie c'est important d'inclure dans les réunions d'inviter des représentants du gouvernement dans vos événements vos rencontres les associations encore une fois invitent à leurs conférences et réunions les responsables de la mise en oeuvre de l'application mais pas les responsables de la communication ou cet élargissement du dialogue serait utile toujours dans ce domaine de contact en Australie Nouvelle-Zélande il y a une organisation qui s'appelle le comité de liaison de l'industrie et des détaillants qui assure la liaison sur les risques c'est un comité qui est dirigé par des professionnels de la communication et c'est ça qui le rend original par rapport à d'autres communications et je ne l'ai jamais vu mais j'ai souvent pensé quand je passe une frontière terrestre ou autre vous voyez des vidéos des animations simples textes qui vous expliquent les restrictions sanitaires et phytosanitaires vous devez jeter tout aliment ne pas importer du fromage des produits animaliers et je me suis souvent demandé si ce ne serait pas plus efficace c'est d'avoir des vidéos d'agriculteurs qui expliqueraient pourquoi c'est tellement important de respecter ces règles parce que ça protège le secteur agricole du pays hôte donc il y a de nombreuses occasions de voir de se préparer en amont pendant l'événement c'est difficile mais j'aimerais dire qu'il y a eu un changement ces dernières années dans la façon pour le CDC aux Etats-Unis de contacter une société concernée par une flambée Laura disait tout à l'heure qu'il y a des contacts avec les entreprises et ce qui a changé c'est que dans ce premier appel téléphonique qui informe une entreprise qu'un lien a été établi ou soupçonné entre un de leurs produits et une flambée le CDC participe maintenant à ce premier contact et ça n'a pas toujours été le cas et c'est utile pour l'entreprise afin de mieux comprendre le risque et de mieux le communiquer pour leurs consommateurs ou même leurs employés d'ailleurs ce sont donc quelques exemples des partenariats publics et privés des communications de risque dans la communication du risque qui ont bien fonctionné je sais que d'autres exemples ont été mentionnés déjà et je voulais dire que du point de vue des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé le partenariat avec le secteur privé pour la communication du risque est dans l'intérêt de tous puisque cela améliore la communication et j'espère que nous pourrons continuer donc à le faire et sur ce je vous remercie de votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions great thank you very much amy for that that presentation before we turn to questions we'll go through the the remaining speakers and then have a kind of a big question and answer session for all the speakers dans cette dernière session nous allons maintenant donner la parole à madame Yizou Wang et Foukouan Jouan directrice adjointe et chef de section au conseil de l'agriculture au Taipé chinois pour les quarantaines Mme Yizou Wang va nous parler du renforcement des mesures de gestion des risques pour les articles postaux internationaux pour les produits végétaux et on va également parler du contrôle en douane madame Wang travaille dans le domaine des quarantaines depuis plus de 20 ans et dans l'inspection des inspections pour l'importation et l'exportation des végétaux et produits de plantes ainsi que l'établissement des exigences en matière de quarantaine docteur Wang a 20 heures d'expérience dans l'inspection de la viande et la quarantaine et inspection de produits animaux il a été désigné de point focal de l'OIE pour les notifications de zoonoses madame Wang vous avez la parole votre microphone est peut-être en silencieux est-ce que vous m'entendez ? bonjour bonsoir que vous soyez je vous appelle du Taipé je rejoins du Taipé chinois j'ai le plaisir de vous expliquer quelles sont nos mesures pour les articles internationaux pour les produits végétaux nous allons parler de l'évaluation des risques la communication et la détermination politique ainsi que la gestion des risques des paquets internationaux qui contiennent des produits de plantes d'après les règlements régissant le courrier international les paquets d'importation et d'exportation envoyés par les services de la poste c'est ainsi que l'entreprise de communication a été créée dans la plupart des cas pour le courrier international il n'y a pas de contribuable et les bénéficiaires n'ont pas l'obligation de déclarer les marchandises en douane c'est pourquoi un bon nombre de destinataires ont une mentalité d'espérance et veulent intégrer la quarantaine dans la distribution le commerce électronique est un nouveau mode de communication entre 2016 et 2018 la croissance de ce marché est supérieure à celle des autres articles vous voyez par exemple en jaune quels sont les envois ayant fait l'objet d'inspection les envois ne respectant pas la réglementation a également augmenté ce qui augmente les dangers en douane pour ce qui et lorsqu'il s'agit de prévenir et d'interdire l'entrée de marchandises non autorisées ainsi que l'entrée et la propagation de nuisibles dans le territoire par exemple nous voyons ici dans les pipettes envoyées avec les jouets ainsi que d'autres envois de plantes pour réduire le risque de quarantaine aux importations des colis nous avons amendé la protection des plantes et la loi sur les quarantaines en 2018 nous demandons en particulier que la mise en oeuvre démarre dès le mois de juin 2019 en attendant que le décret d'application soit adopté pour adopter cette nouvelle politique de quarantaine pour les envois internationaux pendant la modification de la loi nous avons eu des discussions sur les procédures et les réglementations et nous avons également lancé l'élaboration d'un programme pour un système de demande en ligne afin d'obtenir des permis d'importation ce système s'inscrit également dans le régime de communication interne que nous avons présenté ce matin pour réduire la charge de travail à un niveau raisonnable nous avons également essayé de d'envoyer des communications et des notes d'information avec les parties prenantes et les destinataires par les réseaux locaux pour ce qui est des articles exportés et importés par mail et par la poste la réglementation a été adoptée le 30 mai 2019 et est entrée en vigueur le 20 juin 2019 cette réglementation indique que les articles qui sont régis par cette loi ne doivent pas être envoyés par courrier sinon ils seront rendus ou détruits directement toutefois les destinataires qui ont fait une demande à l'autorité de quarantaine des végétaux une approbation font l'objet d'une exemption nous demandons également d'informer immédiatement cette autorité lorsque ils reçoivent des paquets internationaux et si les destinataires n'envoient pas de notification les destinataires encourt une amende entre 1000 et 5000 dollars des Etats-Unis nous publions des brochures d'informations dans 8 langues différentes à propos de cette réglementation et nous indiquons quelles sont les procédures de demande des différentes permis et certificats et autorisations en anglais japonais taille etc les destinataires peuvent également demander le permis en ligne en s'adressant à cette adresse à ce site web et les autorisations les demandes sont envoyées directement à nos agences locales qui examinent la demande afin de pouvoir l'approuver ou la rejeter en cas d'approbation le permis est envoyé et le destinataire peut envoyer le permis ou l'autorisation à l'expéditeur lorsque le colis arrive au Taipé chinois les douanes peuvent vérifier si le permis est conforme aux exigences générales auquel cas la main levée est prononcée sinon si en cas d'absence du permis aussi il n'est pas conforme le paquet sera réexpédié ou détruit entre temps nous communiquons également avec les clients pour leur communiquer que nous faisons passer ces colis par une machine à rayon X après l'adoption de cette loi vous voyez ici en jaune en fait avec cette courbe en violet le taux de violation de la réglementation a fortement diminué elle est passée de 45% en 2018 à moins de 40% en 2020 par rapport au taux de non-respect elle est passée de 44% à 33% entre 2019 et 2020 comme vous le voyez ici sur la gauche voici la situation à intervalle de 6 mois et ici en bleu la date d'entrée en vigueur de la nouvelle politique de la réglementation les paquets non conformes allaient de 33% à 50% ce qui signifie que pratiquement la moitié des colis contenant des produits végétaux ont été soit détruits soit réexpédiés cela signifie que certains destinataires continuent de ne pas demander le permis nous avons constaté que la plupart sont des immigrés de Thaïlande d'Indonésie et de Chine en outre le taux de non respect des règles a également diminué ce qui signifie que certains destinataires essayaient de cacher la réception d'articles interdits en ce qui concerne l'absence de certificat ou la déclaration additionnelle incorrecte la proportion a baissé les destinataires peuvent répondre aux exigences d'importation grâce à la réception du permis ils peuvent donc en informer les expéditeurs pour éviter la violation de ces règles d'expédition ce système peut réduire le risque de biosécurité dans les colis qui ne sont pas annoncés et on évite ainsi l'introduction de nuisibles dans ce genre de paquet le système de demande de permis en ligne existe en chinois et en anglais le système en ligne est convivial et efficace cependant un certain destinataire continue de ne pas le demander ou ne notifie pas l'expéditeur qui ne peuvent pas préparer l'envoi conformément aux exigences parfois un certain cherche même à cacher l'envoi de plantes non approuvées ce qui signifie qu'ils ont continué la sensibilisation du public par le biais des réseaux sociaux et d'autres moyens de communication nous devons continuer à coopérer avec le département de l'immigration et le ministère du travail afin de renforcer la sensibilisation des travailleurs étrangers nous devons améliorer également la communication avec les bureaux de poste et nous devons aussi améliorer la détection le plus important est que les autorités à charger de la quarantaine doivent ajuster les mesures en fonction de la situation telle qu'elle se produit dans la pratique merci beaucoup merci je donne à présent la parole à votre collègue Foukong Nguyen afin qu'elle puisse faire sa présentation c'est à vous bonjour est-ce que vous pouvez me voir est-ce que vous la voyez maintenant oui nous voyons votre présentation bonjour bonsoir je suis Foukong Nguyen et je voudrais vous remercier d'avoir pris part à ce webinaire je vous remercie de me donner la possibilité de vous présenter l'analyse des risques pour un contrôle en douane afin de lutter contre la fièvre porcine africaine je voudrais vous présenter aujourd'hui vous présenter les procédures que nous appliquons en douane je voudrais vous présenter les points principaux de l'évaluation des risques la communication des risques et la gestion des risques qui font partie de l'analyse des risques le but est d'effectuer un contrôle en douane avant l'entrée dans notre territoire pour éviter la fièvre porcine africaine comme vous le savez les mesures de lutte contre ces maladies peuvent évoluer en fonction des changements de situation l'analyse du risque doit être organisée de telle sorte qu'elle évite l'entrée de la fièvre porcine africaine dans notre territoire quelle est la fréquence de la fièvre porcine je voudrais vous rappeler que la fréquence de la fièvre porcine dans notre territoire comme vous le voyez le nombre de pays affectés par la fièvre porcine africaine a explosé en 2005 elle était limitée au sud du continu africain mais en 15 ans nous constatons que la fièvre porcine africaine a atteint le territoire européen et l'Asie et le nombre de cas a très fortement augmenté dans le sud-est asiatique le sud de l'Asie et l'est depuis 2018 entre 2005 et 2021 31 membres de l'OIE ont communiqué des cas de fièvre porcine 21 en Europe 14 en Asie et 1 membre en Océanie seuls quelques territoires sont libres de cas dans le sud-est asiatique les activités humaines sont l'un des principaux vecteurs de propagation de la fièvre porcine notre territoire douanier se trouve près de certaines zones concernées en 2018 nous avons adopté nous avons procédé à une évaluation des risques qualitatifs et les facteurs humains étaient considérés comme les principaux facteurs d'entrée de la maladie dans notre territoire et cinq voies sont prises en compte les travailleurs des fermes porcines les produits porcins sont considérés également comme à risque élevé les déchets de cuisine tandis que les déchets de cuisine et les porcs vivants et le sperme de porc étaient présentés à risque modéré et dans notre territoire douanier le risque est donc limité nous avons également évalué les voies présentant des risques pour une invasion de fièvre porcine comme vous le voyez les passagers arrivant sur notre territoire peuvent avoir des produits de viande dans leur bagage et il se peut par exemple que ce soit des personnes qui élèvent des cochons dans des zones affectées ou alors des personnes qui ont déjà essayé d'importer des produits de viande dans notre territoire pour ce qui est des marchandises importées elles peuvent venir par avion par un navire par courrier ou par la poste concernent les animaux vivants et les produits animaux provenant de zones affectées la contrebande est également une voie de contamination peut également considérer que les déchets provenant des avions et des navires de croisière présentent également un risque modéré cette communication porte sur un système de gestion des risques la gestion du risque passe par une inspection des cargaisons des moyens de transport et de la poste nous cherchons à éviter la contrebande afin d'améliorer la gestion des nuisibles nous 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 efforçons également d'améliorer la sensibilisation des passagers et procédons à des tests sur les viandes confisquées à certains passagers présentent un risque particulièrement élevé ce sont notamment les personnes qui se sont rendues dans les installations d'élevage et notre équipe de commandement envoie des messages sur les événements qui peuvent se produire sur les nouvelles flambées et également procède à des inspections sur site le cas échéant l'équipe de commandement de lutte contre la fièvre porcine travaille dans le cadre d'un centre de crise qui permet de communiquer avec dans le cadre du centre des opérations d'urgence cette équipe est également chargée de la communication internationale notamment avec l'OIE et de la communication avec le public elle s'efforce également d'accroître la coopération interministérielle et de favoriser les partenariats publics et privés sur la droite vous voyez le centre des opérations d'urgence qui est chargé de différents événements liés aux risques sanitaires et aux alertes sanitaires provenant des animaux et des plantes c'est par le biais de ce centre que passent des informations concernant les mesures à prendre nous sommes également en contact avec l'OIE afin d'obtenir des informations techniques et d'assurer le suivi de la situation de l'évolution de la tibre porcine dans le monde nous nous efforçons d'accroître la coopération interministérielle avec le département de l'immigration du tourisme des douanes et l'administration des gardes côtiers ainsi que les gouvernements locaux pour la mise en oeuvre des mesures nous essayons également de créer des partenariats avec le privé avec les vendeurs les détaillants y compris les plateformes de commerce électronique les organisations non gouvernementales les consommateurs afin qu'ils prêtent main forte dans la lutte contre la fibre porcine pour ce qui est maintenant de la communication du public nous avons une communication étroite avec les lignes aériennes et les compagnies de ferry afin de les sensibiliser à la lutte contre cette maladie nous communiquons également par différents médias qu'il s'agisse de la radio ou des réseaux sociaux je vous remercie de votre attention merci de votre présentation je voudrais maintenant donner la parole à Liliane Deluna qui va nous parler de l'enregistrement des pesticides au Canada elle est chef de section à la direction du Canada et des agences réglementaires elle a travaillé dans la réglementation des pesticides depuis un an et demi et examine également les différentes demandes de pesticides avant leur rentrée sur le marché docteur Deluna vous avez la parole peut-être que vous n'avez pas activé votre micro est-ce que vous m'entendez maintenant oui désolé l'interprète signale que le son est distant merci de m'avoir invité aujourd'hui j'ai beaucoup appris de tout ce que nous avons entendu sur l'évaluation la gestion la communication du risque jusqu'ici et j'aimerais maintenant vous dire comment ces fonctions s'inscrivent dans l'examen conjoint des pesticides les pesticides sont réglementés au niveau fédéral provincial et municipal au Canada et l'autorité découle de la loi sur les produits antiparasitaires c'est l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de santé Canada qui est l'autorité pour ceci elle procède des évaluations pré-mises en marché et post-mises en marché des pesticides le diagramme ici montre le calendrier ou l'ordre de l'homologation il y a d'abord une consultation pré-présentation c'est un service facultatif et gratuit offert par la RLA et pour obtenir des données des informations sur l'utilisation proposée les soumissions sont obligatoires elles sont faites par voie électronique elles sont mises sur la base de données et examinées pour en assurer la complétude sous tous les points de vue et elle est ensuite la demande est ensuite envoyée à l'examen où l'on procède à une évaluation de la valeur de l'utilisation pour voir l'efficacité et les avantages du pesticide à partir de là on procède à une évaluation du risque pour la santé humaine et pour l'environnement les résultats de cet examen sont ensuite présentés aux autorités pour dessiner décision une fois que l'homologation est accordée elle est renouvelable tous les 5 ans et elle est réévaluée tous les 15 ans alors qu'est-ce que l'examen conjoint les pesticides peuvent être homologués au Canada par la procédure ordinaire ou par l'examen conjoint qui est une procédure officielle entre deux ou plusieurs pays le calendrier est négocié par avance les tâches sont réparties entre les pays participants et les données les évaluations sont échangées et examinées par des pairs des autorités participantes et c'est à part sur cette base que l'évaluation du risque et la décision de réglementation sont prises alors le comment est né ce programme il s'agit d'abord on a travaillé avec l'agence de protection de l'environnement aux Etats-Unis avec l'arrivée de l'ALENA et en 2007 la première présentation mondiale a été reçue et avec la part du Canada des Etats-Unis de l'Irlande de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande alors pour la première chose l'ingrédient doit être ou la substance active doit être nouvelle et doit être commercialisée dans plusieurs pays les dossiers de présentation doivent être le même ou semblable dans tous les pays et au moins une substance active également si un produit comporte plusieurs substances actives les autres substances actives doivent déjà être homologuées dans les autres paris participants les mêmes dossiers doivent être présentés ou les mêmes données présentées à tous les pays participant à l'examen conjoint le processus comme je le disais commence par une consultation pré-présentation et je vous expliquerai le détail par la suite donc nous commençons par une demande présentée par l'industrie pour un examen conjoint en vue de l'homologation d'un pesticide et c'est le fabricant le producteur qui prend contact avec les autorités qui doivent participer à l'examen conjoint à la consultation pré-présentation doit être faite au moins deux ans avant la présentation du dossier même et ici vous voyez le type d'informations demandées pour cette pré-consultation donc pourquoi ce produit propose est-il un bon candidat pour ce processus quelle est la valeur ajoutée d'un tel examen la date prévue pour le dépôt du dossier et il peut y avoir une rencontre pour régler tous les doutes toutes les questions de formatage ou d'informations scientifiques au stade de la planification le plan du projet est élaboré et approuvé il y est précisé qui va diriger l'examen conjoint et comment les tâches seront réparties par exemple qui va diriger la l'étude de toxicologie ou d'exposition par exemple les délais les calendriers sont négociés prévoient les dates clés les jalons et les produits finis ensuite on examine le dossier pour voir de manière préliminaire pour voir si les données nécessaires s'y figure et c'est important pour assurer le succès et l'efficacité du processus à ce stade il y a d'abord l'examen primaire avec examen détaillé des données des informations fournies et ceci afin d'établir quels peuvent être les dangers de l'utilisation par exemple paramètres toxicologiques problème pour l'environnement ensuite il y a l'examen secondaire qui est fait par les autres pays et pour permettre de délaminer ou d'examiner les dangers notamment en matière de toxicologie par exemple une fois que la toxicité ou le danger a été évalué chaque juridiction procède à sa propre évaluation du risque en fonction de ses utilisations de ses procédures de ses exigences en matière de transparence les cadres législatifs etc les résultats sont ensuite présentés aux autorités et chaque pays prend sa décision indépendamment les discussions au niveau des cadres supérieurs concernent la gestion du risque dû à l'utilisation des pesticides chaque pays chaque pays communique ensuite sa décision par un document de décision qui donne des informations sur le pesticide son fonctionnement son utilisation proposée et les résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement il en suit les commentaires et observations des parties prenantes et ensuite la décision finale d'homologation les mesures d'atténuation des risques prises en raison de l'évaluation du risque sont également incluses par exemple l'utilisation d'équipements de protection personnelle pour l'application ou l'imposition de zones tampons les examens conjoints présentent de nombreux avantages mais ce qui importe le plus ici c'est d'avoir des limites maximum de résidus ce qui permet de réduire les obstacles au commerce les pays ont ainsi tous accès aux mêmes produits en même temps et il est en même temps possible de renforcer les processus de réglementation il y a des avantages mais il y a aussi des difficultés parce que les pays ont différentes politiques différentes exigences législatives et cela a une incidence sur le plan du projet par exemple la date de la décision finale dans certains pays est déterminée dans le cadre législatif alors que dans d'autres c'est une décision de politique la taille et la complexité du dossier peut compliquer la tâche des évaluateurs et modifier les calendriers avant il y avait une obligation de liste des substances actives maintenant deux ou trois maintenant les produits peuvent être beaucoup plus complexes et cela a une incidence sur les délais et les ressources nécessaires et il y a aussi des problèmes de communication parfois pour des raisons de logistique avec les écarts de temps les capacités des pays participants ou les délais de communication entre les partenaires il faut gérer les attentes bien sûr nous savons que ce n'est pas toujours facile de régler rapidement les problèmes qui peuvent se présenter et c'est vrai aussi dans ce cas des efforts ont été faits pour améliorer la communication entre les pays participants notamment en s'assurant que les homologues soient tous invités aux réunions tenues dans les pays participants lorsque les approches d'évaluation et les conclusions sont examinées pendant le processus d'examen et de conclusion par exemple notre agent c'est un qui vont inviter à ces réunions par les autres autorités nous travaillons aussi avec les partenaires internationaux pour rationaliser le processus par exemple pour les examens les plus récents les examens primaires et secondaires ne sont faits que pour les évaluations de risque et les lorsqu'il y a des échanges d'informations entre les pays participants il n'y a pas forcément d'examen secondaire pardon donc des mesures sont prises pour profiter de l'expérience faite afin d'améliorer le processus d'examen conjoint d'homologation des pesticides merci merci Léliane maintenant nous allons attendre notre dernière intervenante de cet après-midi madame Barbara Galani qui va nous parler d'une initiative internationale sur la confiance elle est responsable de la département coopération et engagement pour les communications au sein de l'autorité européenne de sécurité alimentaire elle a une longue expérience de la communication sur des questions complexes dans les domaines de la sécurité alimentaire l'authenticité la recherche pour des publics non informés et dans la gestion des incidents alors comme l'a dit Léliane de Luna je dois vous remercier parce que j'ai beaucoup appris durant ces sessions et j'espère pouvoir vous apporter quelque chose aussi surtout en matière de confiance que beaucoup de collègues ont mentionné malheureusement l'interprète est dérangée par une voix en arrière-plan quelqu'un parle dans le bureau de Madame Galani on pourrait peut-être demander qu'elle ferme la porte sans confiance il est inutile parce que s'il n'y a pas confiance dans le résultat ça n'a aucune utilité post-Covid nous avons tous connu ces tensions entre non encore une fois malheureusement quelqu'un parle en arrière-plan Barbara this is Greg sorry to interrupt there appears to be some background noise in your in your presentation I don't know ok thank you we can see the slides if you do need help moving we can upload them here and help we can see the next next we can see the next we can see the we can see the Sous-titrage ST' 501 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 Thank you very much. Merci pour cette présentation et maintenant nous allons passer à la partie questions et réponses. en commençant peut-être par une question d'ordre général qui a été posée dans le chat et qui est revenue à plusieurs fois dans les présentations sur les questions de communication des informations par le gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas qui voudrait intervenir sur cette question. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas vous pouvez manifester, simplement prendre la parole ou lever la main, je ne sais pas. Bon, alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ce cas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ce cas particulier, ce n'est pas l'impression que j'en ai eu. C'était plutôt que les autorités voulaient faire passer l'information par les médias d'abord pour que les consommateurs l'aient tout de suite. Mais en fait, les médias attendaient la réaction de l'industrie. Ce ne serait peut-être plus le cas aujourd'hui parce que le monde des médias a changé, tout va beaucoup plus vite. En 2006, les choses étaient beaucoup plus lentes qu'actuellement. Mais là, ce qui compte, c'est l'importance d'une confiance mutuelle entre les parties prenantes. Aussi à l'intérieur de la relation secteur public, secteur privé, pas seulement avec le public. Et il faut la soutenir, cette relation de confiance, elle est essentielle. Je vois que Barbara a levé la main. Alors, pour moi, nous en avons parlé avec des collègues dans le même secteur. Encore une fois, l'interprète regrette, mais il y a une voix en arrière-plan. C'est une voix en arrière-plan. Merci, Liliane demande la parole. J'aimerais dire un mot de la confiance dans le partage de l'information dans l'examen conjoint. Dans ce processus, il est dit clairement que l'information est partagée, il y a des participants. Et donc, la confiance entre les examinateurs de tous les différents pays est manifestée par le respect de l'examen primaire qui est fait par un pays et ensuite examiné par les pères d'autres pays. Mais il y a aussi, en outre, la confiance des parties prenantes et du public qui savent que cet examen est un effort collaboratif entre différents partenaires internationaux. Merci. Madame Wang. Oui, je crois que la confiance demande beaucoup d'efforts pour la mériter. et elle peut être détruite en un instant. Elle nécessite la transparence, des communications avec toutes les parties prenantes. Donc, je crois que nous devons fournir les informations de manière aussi transparente que possible pour mériter la confiance des parties prenantes. Merci. Merci. Alan, allez-y. Je voulais simplement renvoyer à ce que Mark Slit disait ce matin sur l'honnêteté. Si nous sommes honnêtes dans nos communications, c'est, me semble-t-il, la meilleure façon d'obtenir la confiance. Une autre question d'ordre général qui est apparue dans le chat sur les pays importateurs et exportateurs. Donc, les perspectives sont différentes du point de vue du risque et de la communication sur le risque. Donc, comment pensez-vous que l'on puisse rapprocher ces perspectives entre exportateurs et importateurs? Je ne sais pas si quelqu'un veut tenter de répondre. Alain? Bien. Dans le domaine commercial, c'est là qu'entrent en scène les économistes. Les importateurs ont quelque chose à y gagner parce qu'ils ont besoin d'un produit et les exportateurs en tirent des revenus. Il doit y avoir un intérêt commun. C'est peut-être, ça sort en fait du champ de l'analyse du risque, je pense. Il doit y avoir des intérêts communs, des intérêts partagés, des avantages communs de part et d'autre. Merci. Barbara? Finans? Je peux pouvoir souliger? C'est une question rigoureuse. Je vais 어떻게 faire? C'est un interrogatoire, un sujet calculaté très compl Kindern. C'est un blog所以 qui a fait. C'est un品 stacking, tu les bénches. C'est un crucialahr飛 él Merci, je donne la parole à Mme Wang. Effectivement, la situation est différente selon qu'il s'agisse d'un pays d'importation ou d'exportation. Il est possible, par exemple, d'élargir la communication de risque, mais il faut surtout engager toutes les parties. D'avantage de communication améliore l'évaluation des risques plus que toute autre mesure. La situation peut varier au cas par cas et selon les pays. Par exemple, nous avons beaucoup de demandes pour les importations de certaines plantes de nombreux pays. Et nous devons dialoguer davantage avec nos homologues dans d'autres pays. Et nous pensons que cela fait partie de la communication du risque. Je pense que les homologues dans d'autres pays doivent également être intégrés dans cette communication. Merci, Amy, vous avez la parole. Je voulais présenter l'avis du secteur privé sur la communication du risque. Il est important de dire que le risque n'est pas inhérent et un produit, qu'il soit importé, ou produit localement. L'origine du produit ne fait pas partie du risque inhérent. Et c'est une difficulté que nous rencontrons lorsque nous communiquons sur les risques. Cependant, c'est très important. Merci. Autre question du chat qui parle de la culture de communication dans différentes régions du monde. Est-il nécessaire d'avoir des compétences de communication interculturelle dans la communication des risques ? Comment est-ce que vous gérez cette situation, notamment au vu des importations-exportations ? Est-ce que c'est un domaine important dans la communication des risques ? Barbara ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501. Merci beaucoup. Alan, s'il vous plaît. Il faut tenir compte de différents aspects et les canaux de communication auxquels il suffit pour assurer une bonne couverture. Ça peut être difficile, mais il faut certainement en tenir compte pour bien faire de la communication de risque. Merci Liliane. Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Alan et Barbara. Du point de vue de notre agence, il est très important d'utiliser le bon moyen de communication des risques. Et du point de vue de l'enregistrement, ce sont les documents réglementaires qui émanent de l'évaluation des risques qui sont concernés. Il est très important de caractériser le risque et de parler des informations, des dangers qui ont été pris en compte, de l'exposition, des mesures de mitigation des risques qui découlent de l'évaluation des risques. Ce qui est bien entendu le format lui-même des documents d'enregistrement, ainsi que l'occasion qui est donnée aux parties prenantes de formuler des commentaires pendant la période de consultation. Ces commentaires doivent être traités avant qu'une décision soit prise en dernière instance. Je voulais également ajouter quelque chose à propos de la mise à disposition et la communication des décisions dans les deux langues officielles du Canada afin qu'elles parviennent à l'audience la plus large possible pour que ceux qui souhaitent faire des commentaires aient la possibilité d'obtenir un format dans lequel ils soient en mesure de le faire. Merci. Merci Liliane. Je reviens maintenant à l'onglet questions-réponses. Parfois, les mesures qui étudient l'appréciation et la perception des risques mesurés sont très limitées et ne reflètent pas forcément la façon dont les consommateurs et les clients réagissent ou les citoyens réagissent à l'agence nationale. Qu'en pensez-vous ? En cas de crise. Qui souhaite aborder cette question ? Qui veut se lancer ? I see Barbara. Thank you. Merci. 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 Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Je vois qu'ici, une question est posée à propos de la confiance privée ou publique. Je ne sais pas si on peut traiter cette question. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Mais il existe une différence. Le secteur public, en général, est censé être plus objectif. C'est ce à quoi on s'attend et il est moins influencé par les facteurs du marché et les éléments du marché. Tandis que du côté du secteur privé, on pense davantage que les forces du marché exercent une forte influence et que le secteur public ainsi a davantage de crédibilité dans ce domaine. Merci. Est-ce que d'autres souhaitent réagir aussi? Sinon, je reviens ici aux questions. Question-réponse. Une question concerne, je ne sais pas si Barbara souhaite aborder cette question. Est-ce que l'analyse de risque est considérée comme quelque chose à inclure dans les processus d'audit dans les Nations Unies et les autres procédures opérationnelles standards? Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous voulez répondre? L'Anne aussi souhaite intervenir. Pour ma part, je dirais que dans le domaine phytosanitaire, il ne s'agit pas tant de procédures opérationnelles standards plutôt que de lignes directrices. Il existe des normes internationales. L'ISPM2, par exemple, était le cadre de ce genre d'analyse, notamment pour l'applicable aux quarantaines, pour les nuisibles. Et c'est ainsi que le cadre est fourni et chacun élabore ses propres méthodologies pour mener les évaluations d'un nuisible qui peut présenter un danger pour les ressources. Je ne dirais pas qu'il s'agit de SOP, de procédures opérationnelles standards, à cause du niveau de détail pour chaque évaluation qui dépend des informations disponibles. Et de bon nombre d'autres facteurs qui peuvent effectivement varier par rapport à une analyse chimique, par exemple. Dans ce cas, on suit effectivement des SOP. Je ne pense pas que les analyses de risques phytosanitaires puissent suivre le même schéma. Merci, Alain. Je passe peut-être à une autre question spécifique. Madame Wang, quels sont les délais moyens pour ce genre d'évaluation des risques au Taipé-Chim ? Est-ce que vous avez des échéances ? Il est difficile de donner un échéancier pour la réalisation des évaluations des risques. Il est difficile aussi pour tout membre de déterminer le temps ou la durée d'une évaluation des risques. Tout dépend de la situation des nuisibles et également les données scientifiques ainsi que toute information non confirmée que nous devons vérifier. Tout va dépendre en fait de ces facteurs. Ce qui rend compliqué de donner une période concrète pour la procédure d'évaluation des risques. Je vois une question qui vient d'arriver et je vais la lancer à la cantonade. Dans l'évaluation des risques, est-ce que vous prenez en considération l'impact économique et social ? Je donne la parole à Liliane. En ce qui concerne les examens de cette nature au Canada, l'aspect socio-économique ne fait pas partie de l'évaluation des risques, proprement dit, mais dans l'évaluation de la valeur qui comporte l'examen de l'efficacité, c'est-à-dire en fonction de ce que comporte l'étiquette. Et la deuxième partie, quels sont les avantages d'utilisation du pesticide ? Ici, les informations telles que l'impact économique et social, la contribution à la réduction des risques, etc. sont effectivement prises en compte. Dans le contexte du processus d'examen des pesticides, les informations économiques et sociales sont prises en compte dans l'évaluation de la valeur, mais pas forcément dans la phase de l'évaluation des risques. Merci, Barbara, c'est à vous. C'est la même chose que Liliane. Oui, il en va de même en Europe, comme Liliane. Certaines agences européennes ont ce genre d'engagement, mais à l'échelon des décisions, ces aspects sont pris en compte. Et il convient de signaler qu'on met l'accent sur la durabilité. Nous avons beaucoup de débats à l'échelon politique et technique en Europe à propos de la possible inclusion des évaluations économiques et sociales dès la phase de l'évaluation des risques. Merci. Je ne sais pas si j'aimerais en venir. Merci. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir ? Sinon, nous pouvons peut-être passer à une dernière question pour conclure la session. Quelles sont les méthodes et cadres de suivi et de supervision des risques ? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. En commençant par Alan, il existe plusieurs techniques de balayage permettant d'assurer le suivi des risques. Par exemple, le suivi des médias qui peuvent être assez sophistiqués. Par exemple, les articles d'information pour les menaces et les dangers émergents. Il existe également des bulletins d'information mensuelle qui rassemblent des informations des États membres européens avec des informations sur les risques émergents, les menaces de nuisibles émergentes. Il existe donc toute une multiplicité d'optiques et d'approches. À l'heure actuelle, la FAO et la CIPV essaient dans leur stratégie d'inclure un système d'alerte précoce pour les menaces phytosanitaires. Les pays doivent informer la CIPV. Le partage d'informations est important et inhérent à la communication des risques. pour que tout un chacun sache où se situent les nuisibles et donc puissent se préparer conformément à cette information. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite également réagir ? Apparemment, ce n'est pas le cas. Je vois qu'il reste encore des questions, mais que nous approchons de la fin de notre réunion. Je vais peut-être essayer de conclure la session. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des orateurs de la séance de cet après-midi pour les informations riches d'informations. Merci d'avoir cherché à répondre aux questions du chat. Je suis sûr que c'était très utile pour tous les participants. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cet atelier. Merci pour vos présentations. Au cours de ces deux jours, nous avons également entendu de nombreuses interventions très intéressantes. Les orateurs ont analysé toutes les optiques d'évaluation du risque, de gestion du risque et de communication du risque. Hier, par exemple, on a mis en exergue les liens entre les activités d'évaluation des risques et de gestion des risques et la coordination nécessaire entre tous les acteurs. Hier, nous avons dit également quels sont les acteurs qui jouent un rôle clé dans l'évaluation des risques et la gestion, telles que les agences gouvernementales, mais aussi les acteurs du secteur privé et le groupe de consommateurs. Dans les présentations d'aujourd'hui, ils l'ont réitéré. Plusieurs orateurs ont parlé des stratégies expériences qui permettent, en fait, de communiquer clairement l'évaluation, les options de gestion des risques et les différentes hypothèses d'incertitude aux audiences et aux parties prenantes. La confiance, la transparence et la fiabilité des décisions réglementaires est au cœur de bon nombre des interventions que nous avons entendues aujourd'hui. Les stratégies permettant de surmonter les défis associés aux contraintes institutionnelles de capacité, les contraintes techniques, ont été étudiées au cours de ces deux jours. Je voudrais également vous rappeler que cette session, en fait, a suscité énormément d'intérêt, si l'on tient compte des participants enregistrés, plus de mille dans les sessions de ces deux jours, avec une forte participation dans les présentations, dans les questions-réponses et également dans les sessions informelles pendant la pause déjeuner ici à Genève, qui a permis également de tenir des discussions très riches, ce qui montre, pour moi, quelle est l'importance de cette session, qui a répondu à un besoin d'un débat plus approfondi sur le risque et l'analyse du risque. Je vous rappelle que cet événement a été enregistré dans les trois langues officielles. Les enregistrements vidéo ainsi que les présentations seront disponibles sur le site web dédié de cet événement. Je pense que le lien figure également maintenant dans le chat. Sur cette page web, vous allez trouver des informations sur tous les orateurs qui sont intervenus dans l'atelier. Vous allez trouver un catalogue de ressources utiles liées à l'analyse du risque, notamment des ressources de l'OMC, du Codex, de la CIPV, de l'OIE et d'autres ressources. Il s'agit de documents de référence pertinents, des directrices et outils sur tous les aspects de l'analyse des risques, ainsi que des liens vers d'autres événements de l'OMC sur le risque, les matériaux pédagogiques, les présentations et les cours de cyberapprentissage. Une fois de plus, je remercie les orateurs et modérateurs au cours de ces deux journées pour les présentations et interventions tout au long de l'atelier et qui nous ont permis, qui ont facilité la réussite de cet atelier. Je remercie les interprètes également qui ont collaboré avec nous pendant ces deux jours et qui ont interprété cet atelier Zoom, ainsi que tous les collègues du secrétariat de l'OMC, l'unité de vidéoconférence à la division de la formation et l'équipe SPS qui est ici présente et qui ont permis la coordination de cet événement, l'intervention d'orateurs du monde entier et le nombre de participants, plus de 1 000, ce qui était excellent. Merci beaucoup pour leur formidable travail. Avant de conclure, j'attire votre attention sur le formulaire d'évaluation de cet événement. Le secrétariat demande à tous les participants de remplir ce formulaire. Le lien est également posté dans le chat. Veuillez prendre quelques minutes pour le remplir et pour l'envoyer. Une fois de plus, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cet atelier et je vous souhaite une bonne journée, soirée, une bonne nuit, où que vous soyez. La séance est levée. Merci. Merci.